coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un unboxing comme vous pouvez le voir de diamond art club alors je trépigne d'impatience de vous la montrer parce que cette toile c'est un mais vrai 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 coup de coeur je suis une fan de cette artiste j'ai quasiment toutes ces toiles plus ou moins il m'en manque quelques jeunes quand même mais je les ai pour une bonne partie et donc je suis impatiente de vous la montrer donc on va ouvrir ça et oui j'ai hâte 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 de l'avoir alors c'est une commande que j'ai passé le 10 avril et que j'ai été expédié le 13 et que j'ai reçu le 23 donc en dix jours c'est de mon arc club c'est tout correct et je vais vous montrer de laquelle il s'agit c'est donc city girl de analine elle est absolument magnifique j'ai complètement craqué quand je l'ai vu j'espérais qu'ils la sortent en toile et il me restait des points je les ai utilisés pour l'achat de cette toile j'ai juste payé les frais de port donc c'est une toile pardon ça fait du bruit quand je l'ai reposé c'est une toile en diamant rond donc de analine city girl la dimension 46 par 64 et elle contient des diamants abeilles on va regarder ça tout de suite j'ai hâte de voir le rendu ça se présente toujours le tool est ouvert on va regarder ça qu'il ya des petites choses qui sont perdu dans dans mon carton non du coup je vais vous montrer le truc de tout le monde il est ouvert on peut en profiter donc c'est un tour pour diamant rond et vous rentrez une voilà il ya beaucoup de sachets et j'aime beaucoup plus que d'habitude j'ai l'impression les deux petits pains de cire en forme de calme le multi place heures de 4 avec le style est bleu la petite mousse voilà je suis placé le multi place heures en même temps j'en profite et et le petit plateau il n'y a pas de temps vu que c'est un kit pour diamant ça tout est revenu à sa place dans le petit sachet vous retrouvez également le stickers à coller sur votre cahier de suivi ou sur votre boîte avec voilà les références sont les références de la toile la dimension les diamants et donc la petite image pour retrouver plus facilement vous avez la grande étiquette donc les grands les étiquettes autocollantes ont changé sur les nouvelles vous retrouvez toujours donc le go diamond art club le nom de la toile l'artiste et vous pouvez désormais noter le la date à laquelle vous avez commencé et terminé la toile vous retrouvez une très grande image de la toile elle est absolument magnifique c'est j'adore 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 et pour tout dire je l'ai montré à mon mari quand je l'ai commandé et il adore aussi alors c'est vraiment que que voilà c'est c'est assez rare quand même c'est une c'est une doile une toile pardon en diamant rond vous avez 41 couleurs alors c'est plutôt pas mal pour la dimension de 46 par 64 cm il y a deux diamants abeilles et les nouvelles sur les nouvelles étiquettes comme ça les les références dmc sont prédécoupés voilà pour coller sur vos petits contenants où vous allez stocker les diamants va découvrir à la toile si voilà vous ne me voyez pas mais si vous pouviez me voir sur la limite de danser j'ai hâte de la découvrir c'est toujours dans le sachet plastique rien regardez moi ça regardez moi ça juste ça là c'est déjà wow j'adore c'est magnifique magnifique la toile brille énormément je ne sais pas si vous allez aussi on voit un petit peu la caméra là je vois mais rien que ça là en même temps ça vous montre la très bonne impression mais rien que ça là je j'ai hâte d'en voir d'en voir plus oh mais non mais non je vais avoir envie de la faire c'est pas possible non 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 oh mais non elle est superbe magnifique peut-être vous la montrer comme ça ça passe regardez moi ça c'est je sais parce que vous comment vous la trouvez mais alors et je trouve que la taille parfaite elle n'est ni trop grande ni trop petite d'ailleurs c'est une des premières fois où j'ai une toile aussi entre guillemets petit un de chez diamond art club mais non 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 c'est superbe 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 franchement oui super vous retrouvez comme d'habitude alors le logo diamond art club ici en haut une première légende en haut à gauche une deuxième ici en bas à droite là les informations relatives à la toile à l'artiste la dimension une petite image de la toile les informations sur les réseaux sociaux le fini superbe donc les on va regarder si ça colle bien ça colle superbement bien et donc je vous ai montré l'impression très très nette le petit fichier et j'en ai eu deux donc les petits fichiers d'instruction pour ceux qui n'ont jamais fait du diamond painting et ici à l'intérieur vous avez un code de 10% on va regarder les diamants je sais pas ce que dac a fait mais alors d'habitude les les sachets sont plus petits voilà un petit peu plus court là j'ai vraiment le long sachet les longues ribonbelles et vous retrouvez donc la référence de la toile avec le nom si jamais vous rangez les diamants séparément je vais m'éloigner un petit peu pour vous éviter vraiment le gros bruit du sac plastique et du coup je vais tout vous montrer puisque ça va être beaucoup plus simple pour moi de les ranger les couleurs sont très très jolies on va regarder ça ensemble alors c'est vraiment une variété de couleurs il y a deux trois ici vous retrouvez donc du 951 je suppose que ça doit être pour la peau j'en ai deux sachets du 823 du 3855 3773 498 355 745 j'ai oublié de vous montrer on va regarder en même temps pardon la qualité des diamants ils sont un peu piqués selon moi mais bon ils ont l'air bien taillés bien pas d'excroissance tous de la même taille mais oui ils les endossent au piqué regardez même ici là on peut le voir je sais pas s'ils ont pas changé peut-être leur fournisseur de diamants par contre ici sur cette couleur c'est m'a l'air bien plat au niveau des endos donc voilà il y a un petit fil à l'intérieur on verra tout le temps quand je fais la toile du 745 955 796 313 3326 954 pardon j'ai ma rougandelle qui s'est plié elle est très loin du 954 436 3818 758 600 j'adore cette couleur c'est un rose assez foncé il est magnifique du 747 321 939 et 905 voici pour la première ribombelle on va passer au on va faire celle-ci on va passer du 310 et j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 5 sachets de 310 et ici vous avez du 754 on va passer à la dernière c'est donc avec le le sachet son noir rempli alors ici vous avez le 134 qui est le premier diamant AB AB donc pour aurore boréale vous voyez ici donc le diamant on peut rire beaucoup plus vous retrouvez sur ce vert des reflets bleu jaune je vois également du violet il est très beau alors ici vous avez du 715 du 3760 du 647 820 762 904 907 un très beau vert flash 336 598 738 894 728 124 donc le deuxième diamant AB qui est un rose j'adore 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 le rose j'adore les diamants AB donc oui il est il est superbe vous retrouvez donc sur celui-ci on voit du bleu du jaune du violet et peut-être un peu de vert si je ne me trompe pas voilà du 209 3854 333 208 3746 et 327 alors nous avons argent pour le bruit regardez où vont les diamants AB alors le 1 j'en ai voilà alors j'en ai ici là qui va faire au niveau des c'est quoi c'est la ville qu'on voit derrière c'est ça les... oui c'est ça donc j'en ai un petit peu ici j'en ai également attendez je regarde parce qu'il n'y en a pas tellement que ça au final vous en avez quelques-uns à placer ici dans la lune et après c'est tout je n'en vois pas je n'en vois pas plus que ça il n'y en a pas non plus ici donc apparemment c'est tout ce qu'il y a placé au niveau des diamants roses AB et au niveau du 2 alors le 2 vous en avez ici dans la queue de la sirène vous en avez ici là 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 et là vous en avez ici vous en avez quelques-uns à mettre dans le collier pareil au niveau voilà ici des boucles d'oreilles au niveau des bijoux vous en avez à placer dans son oeil et il me semble que c'est tout alors j'avoue que je suis un petit peu déçue au niveau des AB surtout du rose là je pensais en voir beaucoup plus que ça du coup je vais regarder je pense que je vais peut-être en remettre quelques-uns par ci par là notamment au niveau de sa chevelure que je trouve absolument magnifique je vais regarder ce que j'ai au niveau au niveau des couleurs et je pense que bah oui je pense que je glisserai des diamants AB dans ses cheveux franchement c'est vraiment dommage de ne pas en avoir mis plus que ça je trouve sur cette toile c'est une toile qui est plutôt voilà c'est pas des blocs en dehors de ici dans la peau vous en avez dans la peau après c'est vraiment beaucoup de lignes ici il y a des blocs ici vous voyez dans son eau aussi quand même c'est vraiment c'est pas du tout confetti c'est blocs de couleurs et après c'est beaucoup de lignes beaucoup de lignes regardez ici voilà vous en avez ici et après dans les cheveux dans sa chevelure c'est vraiment beaucoup beaucoup de lignes donc voilà je ne sais pas ce que vous pensez de cette toile mais moi je suis littéralement conquise je la je trouve que c'est d'une des plus belles toiles de analine que dac a fait jusqu'ici je l'adore je l'adore je vais pas je vais pas la commencer mais franchement je vous avoue que là j'ai qu'une envie c'est de mettre mes petits diamants dans mes contenants et puis puis voilà de m'y mettre tellement tellement je la trouve belle c'est fou hein mais mais voilà je pense que je vous ai tout dit je n'ai rien oublié je vous ai même montré les diamants puisque bah du coup quand le sachet est assez long je pense que ça va être beaucoup plus simple pour moi de les ranger j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi franchement j'étais très contente de vous montrer cette toile comme je vous ai dit je suis amoureuse hein je suis amoureuse c'est bête mais oui non je l'adore je l'adore donc voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao